Quand prévu, pendant le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les jeunes africains ont échangé avec les leaders du continent à travers leur cinquième édition du dialogue intergénérationnel organisé par la Commission de l'Union africaine et l'Union panafricaine de la jeunesse du 27 au 28 janvier 2015, au siège de l'Union africaine. Ce dialogue a connu également la participation du ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, pays ayant la présidence de la jeunesse africaine, avec comme thème, mettre à profit les dividendes démocratiques en Afrique pour la réalisation des objectifs des développements durables et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Sous la présidence de Francine Mouumba, président de l'UPJ et son comité exécutif, la première journée, le 27 janvier, était l'occasion pour les jeunes africains venus de plusieurs pays du continent et ceux de la diaspora d'échanger d'abord entre eux dans un forum consultatif des jeunes, au cours duquel il a été question de discuter sur le point à présenter auprès des dirigeants. D'où sur proposition de l'UPJ, les jeunes africains ont appuyé à l'unanimité la proposition de l'UPJ pour la mise en place d'un fonds africain de la jeunesse pour les projets des jeunes africains afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes africains ont également martélé sur le siège permanent de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont exigé la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Les jeunes africains ont également abordé la question de l'insécurité sur le continent, le terrorisme et l'extrémisme. Le 28 janvier, date proprement dit du dialogue, la présidente de l'UPJ a bien avant les échanges avec les dirigeants africains rappelé aux jeunes les opportunités qu'offrent ce dialogue. L'événement sera de haute portée avec les présences de la présidente de la commission de l'UIA, la mini-Konsazana Duma, qui à l'occasion de son anniversaire a reçu un gâteau de la part des jeunes africains. Au nombre des personnalités présentes, outre quelques cadres de la commission de l'Union africaine, figuraient les ministres des Affaires étrangères de la RDC, de l'Algérie et trois ministres gambiens, ministres du Malawi, de la jeunesse, le commissaire des ressources humaines de l'Union africaine, des responsables de l'UNFPA et le BIT, ainsi que d'autres dirigeants africains. La présidente de la commission de l'Union africaine a à son tour martelé sur l'erreur de la jeunesse auprès des dirigeants africains dans les problèmes africains. Pour les camps de l'Afrique centrale, c'est la congolaise de la RDC, Juel Bakonkia, qui va exposer. Prenez également la parole. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, va encourager les jeunes à rester optimistes et s'investir pour le développement de l'Afrique, en citant comme exemple le président congolais Joseph Kabila, qui avait pris le pouvoir à 29 ans et a su rélever plusieurs défis. Ce dialogue, depuis son existence, a pour la première fois connu la participation d'une forte délégation des jeunes congolais, parmi d'autres jeunes africains. La présidente de l'UPJ, Francie Moumba, au nom de la jeunesse africaine, remercie le chef d'État et de gouvernement africain pour avoir consacré le thème de l'Union africaine de 2017 à la jeunesse.